comment récolter l'oignon quand est ce qu il faut le récolter c'est tout de suite et ça dans cette vidéo aujourd'hui nous sommes dans une exploitation de l'oignon encore pour ceux qui ne le savent pas j'ai déjà fait une vidéo concernant l'oignon j'étais avec un jeune on a parlé de l'oignon donc si tu n'as pas encore suivi la vidéo je te laisse le lien dans la bas de description et tu iras la suivre alors aujourd'hui nous sommes là pour la récolte nous sommes ici avec notre jeune producteur d'oignon voilà pour ceux qui ne le connaissent pas c'est lui ça j'avais déjà fait une vidéo entre temps j'avais parlé de lui donc nous sommes là aujourd'hui pour la récolte voilà est-ce que tu aimes moi les dire bonjour mes amis on a fait depuis octobre première fois que tu me découvres moi c'est julien bamanin et sur cette chaîne du nom de agriculture le créatif je parle de l'agriculture je parle de tout ce qui concerne l'agriculture alors si tu aimes l'agriculture si tu veux te lancer dans le domaine agricole je t'invite donc à t'abonner à liker et à partager mes vidéos vous savez l'oignon est consommé partout dans le monde et sa culture mérite d'être exceptionnel sa culture mérite d'être encouragé alors quand est-ce qu'il faut récolter l'oignon pour savoir si l'oignon est prêt d'abord l'oignon fait trois mois ou quatre mois selon la variété avant d'être prêt donc si vous vous avez ignoré la date ou bien voilà il ya eu des phénomènes qui s'est passé que vous ne savez pas si c'est prêt ou c'est pas encore prêt donc je vous montre aujourd'hui qu'est ce qui se passe et on sait que l'oignon est prêt voyez ici par exemple cet oignon n'est pas encore prêt vous voyez vous voyez non ça là c'est encore vert vous voyez c'est encore vert c'est pas encore prêt mais par contre venez ici voir voyez pas ici voilà regardez c'est bien prêt c'est bien prêt et c'est très bon pour la récolte voilà mais ici ici on peut récolter on peut toutefois récolter on peut conserver alors est-ce que après la récolte ça part en même temps au marché ou bien c'est comment non tu vas conserver d'abord parce que en ce moment si tu vas en même temps tu ne dois pas gagner bénéfices dedans quoi parce que en ce moment maintenant le sac à 25 000 30 000 comme ça tu vois non donc actuellement le sac est à 25 30 000 donc il n'y a pas de bénéfices il n'y a pas de bénéfices donc tu arrives à conserver ça pour que ça soit dans quel mois tu vas vendre ça maintenant bon tu peux vendre ça en août maintenant en août en août en ce moment ça serait cher ça serait cher 50 000 60 000 en allant maintenant ok ok alors les amis comme je le disais nous sommes ici pour la récolte de l'oignon comme vous pouvez le constater alors l'oignon s'y a fait quatre mois quatre mois avant d'être récolté c'est près depuis mais on n'a pas eu le temps de venir récolter c'est maintenant vient pour récolter donc après que ça soit après on après avoir laissé d'arrosé on peut on peut laisser ça pendant un petit temps au champ sans toutefois récolter donc après la maturité on peut laisser deux jusqu'à un mois deux semaines à un mois sans récolter donc je donnais là pour la récolte comme vous pouvez le voir alors maintenant comment récolter l'oignon vous voyez ici comment on est en train de faire quand l'oignon est en maturité vous laissez d'abord deux semaines au moins sans arroser pourquoi pourquoi il faut pas arroser parce que l'oignon c'est déjà fait numéro un c'est déjà prêt et c'est déjà sec donc avant que ça ne soit bien c'est qu'il faut laisser d'arroser pour que ça ne pourrisse pas l'oignon sont des bulles qui n'aiment pas trop assez voilà qui n'aime pas assez d'eau alors pourquoi il faut laisser au moins deux semaines sans arroser je vous explique tout parce que l'oignon c'est un ce sont des bulles qui voilà qui n'aime pas assez d'eau voilà il ne supporte pas assez d'eau donc quand vous arrosez vu que l'appareil végétatif est déjà sec voilà le les bulles vont absorber l'eau et ils vont commencer par courir quand ça en végétation dans sa végétation quand vous arrosez les bulles absorbe de l'eau avec leurs racines quand ça arrive au niveau de la bulle ça nourrit la bulle et ça vous nourrit aussi les feuilles maintenant que les fiches sont déjà sèches arrive au niveau de la bulle ça se stocke ça se stocke et puis l'oignon va commencer à courir dans d'où la nécessité de laisser sans arroser pendant au moins deux semaines après les deux semaines vous pouvez maintenant commencer à récolter comme on est en train de faire ici regardez comment les c'est sec voilà les feuilles sont sèches et c'est bon pour la récolte regarde comment on est en train de récolter ici tellement c'est magnifique alors à la récolte ce que je vous conseille c'est de ne pas blesser les oignons maintenant si vous avez une grande superficie comment fait pour ne pas blesser les oignons ici par exemple nous sommes nombreux on est en train de faire la récolte on est assez nombreux voilà pour faciliter les choses parce que une seule personne peut faire ça une seule personne peut faire ça mais il serait assez rapide que il va blesser les oignons donc quand on prend un grand nombre comme vous pouvez le voir ici quand on prend un grand nombre comme ça et le travail facilite le travail on va doucement tu prends soin de bien enlever tu prends soin de prendre soin des oignons voilà et le travail est très limpide et le travail avance normalement dans ce cas on n'aura pas trop des pertes lors de la vente on n'aura pas trop des pourritures on n'aura pas trop on n'aura pas de problème à la conservation vous voyez donc ce que je vous conseille vivement si vous avez fait les loignons à la récolte prenez un grand nombre de personnes pour vous aider à récolter voilà parce que vous seul vous allez vouloir être rapide et vous allez blesser ouais non donc ce que je vous conseille vivement 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 donc prenez un grand nombre pour faciliter pour contrôler aussi pour que ça ne blesse pas pour que vous ne pouvez pas blesser les oignons alors prenez des gens aussi qui partagent la même vision que vous parce qu'il ya des gens malhonnêtes vous allez pas ils vont commencer à récolter ils vont couper couper et puis bon ça va pas donner un bon résultat voilà bon travail merci maman alors cette partie est déjà récolté vous voyez oui c'est les pourris ou bien les gâtés ouais c'est pourri bon c'est ce qui n'était pas ce qui était pressé ce qui était pression à laisser c'est gâté voilà c'est ça pour ceux qui se rappellent voyez la végétation voyez l'endroit vous allez voir que c'est la même place où j'étais en faisant l'autre vidéo on va aller voir le puits que notre ami notre frère notre entrepreneur était en train de croiser exactement si vous pouvez le voir c'est le plus là il avait cru ici voici c'est que moi julien bamana je tenais à partager avec vous j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas donnez moi un pouce bleu dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez de cette vidéo et voulez vous une vidéo sur la conservation de l'oignon je vous attend dans les commentaires d'ici là portez vous bien à la prochaine